Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'éblouissement, comment lutter contre l'éblouissement. La première chose, c'est évidemment, enfin, c'est pas si évident que ça pour tout le monde, mais c'est de porter une correction visuelle. C'est-à-dire que même si vous n'en ressentez pas impérativement le besoin que vous voyez bien de loin, il se peut que vous ayez besoin d'une petite correction visuelle, et ne serait-ce que de porter cette correction visuelle, va vous aider à avoir beaucoup moins de diffusion autour des objets que vous pouvez voir et donc moins d'éblouissement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur ces verres, il faut avoir un traitement anti-reflé, je ne vais pas dire particulier, mais il existe des traitements anti-reflé qui sont vraiment conçus, des traitements anti-reflé de dernière génération qui sont vraiment conçus pour limiter cet éblouissement, sans éviter toute cette diffusion de lumière dans le verre et augmenter nettement, nettement la transparence. Donc, avec ça, vous devriez, la bonne correction plus le bon anti-reflé, avoir une meilleure visibilité et moins d'éblouissement. Ensuite, si ce n'est pas suffisant, il existe d'autres choses, comme par exemple les verres qui foncent au soleil, qui peuvent permettre de forcément limiter l'éblouissement de par leur nom. Ce sont des verres qui forcément foncent au soleil quand on est à l'extérieur et redeviennent blancs à l'intérieur. Ensuite, il y a aussi le paramètre lumière bleue. La lumière bleue, c'est la lumière dont on a tendance à se protéger quand on est beaucoup sur écran, mais cette lumière est aussi visible de par la lumière naturelle, du soleil, et provoque un éblouissement plus important. Donc, d'avoir un traitement anti-lumière bleue peut également aider. Alors là, on parle tout ça dans le cadre de lunettes pour la journée. Mais pour la conduite de nuit, vous savez aussi qu'il existe des verres à une teinte jaune particulière. J'insiste là-dessus, c'est une teinte qui est conçue pour la conduite. Même si ça ressemble à un autre jaune, ce n'est pas forcément les mêmes. Et d'avoir une petite lunette de verre jaune aide énormément pour la conduite de nuit. L'un ne va pas forcément sans l'autre. On ne peut faire que l'un. Si c'est que la nuit, vous pouvez avoir des petites lunettes jaunes que l'on fait à partir de 39 euros sans correction. J'espère que je vous ai bien aidé. Si vous avez des questions, surtout que vous les posez. C'est comme ça qu'on avance. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaist. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501